Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de passer toute cette semaine avec vous au travers des méditations quotidiennes. Est-ce que vous aimez la fête ? Est-ce que vous aimez être en compagnie de personnes qui aiment faire la fête ? Eh bien, Jésus, lui, non seulement il aimait cela, mais en plus il faisait la fête. On le voit souvent dans les récits de la Bible à des moments de fête, par exemple aux noces, dans les noces de Cana. Ça a été son premier miracle. Il a changé l'eau en vin. Autant vous dire que c'est un petit détail qui nous montre qu'il aimait bien boire un bon vin, manger avec ses amis, rire, s'amuser avec eux. J'ai même hésité à mettre comme titre de cette vidéo Jésus, un fêtard. Je me suis dit que certains pourraient être choqués ou plutôt mal comprendre ce titre. Fêtard, non pas que Jésus ne pouvait pas se maîtriser en buvant du vin à l'excès ou en faisant une fête sans retenue. Fêtard, non pas dans le sens de la non-maîtrise, mais plutôt dans le fait où il aimait. Il aimait être avec des amis, même avec des amis et des personnes qu'on pourrait appeler borderline pour partager des moments avec eux, pour rire avec eux, pour être avec eux. Des gens choqués ? Il y en a eu. Jésus a dû entendre pas mal de choses sur son compte et il le dit à ses disciples. Dans Luc au chapitre 7, verset 34, nous lisons « Le Fils de l'homme est venu mangeant, buvant. » Et vous dites « Voici un mangeur et un bouleveur, un ami des publicains et des pêcheurs. » Pourquoi cela est souligné ? D'abord, pour nous rappeler qu'être en compagnie de Jésus est tout sauf Tristounet. Sa présence apporte un parfum de fête, de joie, de gaieté, de légèreté. Et puis deuxièmement, pour nous rappeler qu'il aimait être avec des personnes qui ne sont estimées pas très sérieuses. Il n'avait pas honte d'être avec des mangeurs et des buveurs. Il n'avait pas honte d'être avec des gens que les autres rejetaient. Il n'a pas honte d'être avec toi. Il n'avait pas honte d'être avec moi. Et quand il est avec nous, il désire, il aime faire la fête avec nous, partager sa joie, nous en apporter. Et si tu passais aujourd'hui dans la présence de Jésus, à vivre la fête avec lui.